Transmission, Covid-19, récits de jeunes soignants en temps de crise. Un podcast par le collectif Derrière la Blouse. Dans les derniers épisodes, nous nous sommes immergés dans la crise sanitaire à travers le regard de soignants. Ils s'engagent dans un système qui peut parfois paraître défectueux. Ils veulent prendre en charge leurs patients malgré leurs difficultés. Comment continuer de protéger à ces patients des soins et une médecine éthique à l'heure du Covid ? Ce podcast raconte le vécu de ces jeunes et futurs soignants touchés de près ou de loin par l'épidémie. À travers leurs témoignages, nous vous transmettrons l'expérience de cette génération mobilisée face au défi d'aujourd'hui. Chapitre 3 Être soignant à l'heure du Covid Partie 1 Yves, l'ithérapeute Idriss et Michel Primum non nocere Surtout ne pas nuire Ce principe, issu du serment d'Hippocrate, fait partie des piliers éthiques de la médecine occidentale, auxquels s'ajoute le respect de l'autonomie des patients, l'apport des meilleurs soins possibles et la distribution équitable des ressources. L'éthique du soin doit chaque jour guider les soignants, mais aussi ceux qui leur fournissent les moyens de travailler. Ces derniers mois, le contexte sanitaire, social et politique impose davantage de contraintes. Mais des principes éthiques à la réalité du terrain, il y a un monde, celui du Covid. Comment dès lors trouver sa place de soignant dans un quotidien aussi bouleversé ? Nous sommes allés à l'écoute de Yves, interne en santé publique, que nous avions rencontré dans le premier chapitre. En nous racontant l'organisation et la surveillance des malades atteints du Covid, c'est aussi la création d'une politique de santé publique qu'il nous transmet. Au début, tout était sous contrôle. Enfin, sous contrôle. En tout cas, on savait tracer les gens et on savait dire « Tiens, telle personne a été en contact avec telle personne, donc on va tracer, etc. » Et donc, on a réussi à éteindre un certain nombre de foyers. Et puis, au fur et à mesure, avec l'Oise et le Grand Est, on a vu les chiffres un peu s'affoler. Mais on ne sait jamais jusqu'à quel point ça peut monter. Ils ont su, même au tout début de la crise, même quand c'était encore phase 1, phase 2, dès fin janvier, définir des pôles qui vont être, par exemple, la réserve sanitaire, la surveillance et l'investigation, qui vont être de l'expertise, qui vont être du décisionnel, de la communication. Cette organisation générale fait que tout le monde sait ce qu'il a à faire. Le gros défi, c'est de ne pas faire les choses en double. Et donc, ça demande énormément de coordination. Il y a une direction alerté-crise qui est chargée, justement, de réfléchir en amont, avant les crises, à comment s'organiser, et ensuite, pendant la crise, à faire la coordination générale et à faire un peu le chef d'orchestre. Alors après, nous, notre rôle, il est très clair. On est des épidémiologistes, on n'est pas politiques. Mon rôle, c'est de faire de l'appui à la décision. C'est-à-dire, on va produire des données, des indicateurs, on va fournir des conseils, on va fournir des notes, on va répondre à des demandes d'informations qui viennent du ministère ou un peu plus haut. Et ensuite, libre à eux de décider ce qu'ils veulent, puisqu'il y a d'autres enjeux qu'épidémiologiques. Nous, notre rôle, c'est vraiment de fournir une information scientifique, étayée et factuelle. C'est très formateur, c'est très intéressant. Il y a des situations, des fois, qui ne sont pas plaisantes, mais comme dans tout travail, de toute façon, je pense, et vu la situation, c'est normal. Ça apprend aussi à gérer ce côté de, il faut prendre une décision, il faut raisonner, il faut savoir argumenter avec les personnes. Il y a pas mal de pression, il y a un peu de fatigue qui commence à se faire ressentir. Alors, ce n'est pas aussi intense qu'un service de réanimation, ça c'est sûr. À des moments, c'est un peu difficile de prendre du recul sur les informations qu'on a. Du fait de la fatigue et du fait de l'accumulation de mauvaises nouvelles, d'ailleurs. On a eu beaucoup de mauvaises nouvelles qui s'enchaînaient. On voit des indicateurs qui partent un peu dans les tours. On a des informations de remontée de terrain qui ne sont pas forcément celles qu'on voudrait. C'est une situation tellement exceptionnelle et ça évolue tellement vite. Elle est tellement changeante, tellement mouvante. Personne n'a plus de repères. Les repères que j'arrive à me fixer, c'est vraiment dans les espèces scientifiques. C'est rester très pragmatique et rester très factuel. Yves ne soigne pas un individu, mais il travaille, en collaboration avec de nombreux acteurs pour préserver la santé de tous à l'échelle du pays. Pour soigner de manière juste et efficace, les politiques de santé publique organisent. Ils surveillent et ordonnent pour protéger au mieux et minimiser l'impact de la maladie sur notre qualité de vie à tous. Et quand ces mesures deviennent trop coercitives, comment trouver sa place de soignant, à la fois dans le colloque singulier, la relation personnalisée à son patient, et dans la santé populationnelle, dont les professionnels de santé sont également les garants. Nous avons rencontré un interne de médecine générale. Auteur du blog L'ithérapeute, il nous invite à repenser la place de la santé publique. Comment choisir un équilibre entre l'autonomie d'un individu et la santé de plusieurs ? L'un des exemples, je trouve, le plus marquant pour ça, c'était pendant un moment, dans les stratégies de déconfinement qui étaient évoquées, on avait dit qu'il va falloir que les personnes âgées restent chez elles. Sous-entendu, il faut les protéger. Et donc pour les protéger, il faut les maintenir en confinement, qui est quand même difficilement supportable, etc., avec tous les risques que ça comporte. Donc, le gouvernement a fait un peu rétropédalage en se disant « Ah, c'est pas très… » Mais c'est vrai que sur un plan purement populationnel, presque utilitariste, on pourrait se dire qu'on avait tout intérêt à ce que les personnes âgées restent chez elles parce que ça limitait le nombre d'infections et donc de cas graves vu que l'âge, c'est le facteur de risque principal du coronavirus en termes de mortalité. Et bien là, étonnamment, c'est plutôt la tendance inverse qui se fait « Oui, c'est inadmissible de laisser les patients âgés, machin comme ça, ça ne protège personne, mettons-les dehors, etc. » Sauf que là, le risque encouru, il est pour qui ? Et les bénéfices escomptés, ils sont pour qui ? Donc là, effectivement, à nouveau, c'est pas lui qu'on protège, ce sont les autres. Et en même temps, si on permet à chacun d'exprimer sa liberté comme ça et qu'on fait rentrer le Covid dans un endroit où il n'y a pas de Covid et qu'on crée des morts comme ça, c'est compliqué. L'autre exemple paradigmatique, c'est celui de l'application de suivi, là, des cas contacts. C'est voilà. Quelle gestion des données, etc., toutes les problématiques liées au big data, etc. Mais aussi, quel impact sur la liberté individuelle ? Est-ce que moi, j'ai le droit de souscrire ou non à cette application ? Et surtout, quelle place on donne aux médecins qui seraient celui qui obligerait l'inscription ou pas ? Donc, le biopouvoir aussi derrière. Pour des raisons de santé publique, est-ce qu'on peut faire abdiquer la personne et sa liberté, elle ? Alors après, le secret médical, il ne faut pas non plus enfin voilà, la tuberculose, il y a une déclaration obligatoire. Enfin voilà, il y a des situations, il y a des maladies à déclaration obligatoire. Et justement, le fait d'avoir une réflexion éthique bien aboutie, ça permet justement de l'encadrer et de créer les conditions à ce que ce secret soit préservé au maximum, tout en permettant effectivement à la société de continuer à fonctionner. Parce que si l'individu efface la société, je ne dis pas qu'il faut toujours que les intérêts de l'individu priment sur celui de la société en matière de code éthique, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le code de Nuremberg par exemple. Mais si l'individu efface la société, c'est-à-dire qu'il est tellement devant que la société n'existe plus et qu'on ne raisonne que par individualité, est-ce qu'on fait encore société ? Dans ces cas-là, est-ce que ça a encore du sens d'avoir ce genre de questionnement-là ? Dans ces cas-là, allez hop, chacun fait ce qu'il veut et puis tant pis, on verra bien ce qui se passera. Typiquement, dans notre unité et dans notre hôpital psychiatrique, on a eu la chance, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, de ne pas avoir aucun cas positif au coronavirus. Parce qu'on a mis en place des mesures très drastiques et très tôt dans l'infection, où effectivement on a limité les visites, voire interdites, on n'a plus permis les permissions, on a vraiment renforcé les protocoles où tout patient qui rentrait restait en chambre pendant un certain temps, avant éventuellement de pouvoir aller dans le service qui lui correspondait. Par exemple, pour les patients gériatriques, ils allaient d'abord dans une unité de poste urgence, ils y restaient une à deux semaines, et puis ensuite ils venaient dans l'unité, voire parfois ils poursuivaient pour être bien sûr qu'il n'y a pas de doute possible quand il y a une éventuelle contamination. C'était vraiment des mesures qui étaient très difficiles, surtout sur des gens qui sont déjà vulnérables de part effectivement une santé psychique qui peut être très affaiblie, et parfois des gens qui sont là sous contrainte, donc qui n'ont pas envie d'être là, et qui en plus sont enfermés dans une salle. Donc ça a quelque chose d'extrêmement violent. Et nous, en tant que soignants, on doit se positionner là, en expliquant qu'il y a un intérêt sur le plan de la santé publique. Si on fait rentrer le virus dans le service où il n'y a que des patients âgés, psychiatriques, avec lesquels c'est très difficile de faire entendre la distanciation sociale, les mesures de protection de lavage. Quand on a des patients très insurriques qui, même hors Covid, ne se lavent pas forcément les mains, c'est encore plus compliqué de leur expliquer qu'il faut le faire et de les fliquer, entre guillemets, pour qu'ils se lavent les mains. On a fait beaucoup, beaucoup d'éducation. Il y avait toujours un moment où on se retrouvait dans les chambres à leur dire, je sais que c'est encore difficile, qu'il reste encore quelques jours, mais c'est important pour vous protéger et pour protéger les autres. Si vous êtes infecté, il faut qu'on le sache au plus vite, qu'on le repère, qu'on vous surveille. On n'a même pas de réa sur place. On n'avait même pas de pouce-seringue électrique, on n'avait même pas de quoi faire du soin palliatif si jamais il y avait besoin d'accompagner un patient qui décédait. Voilà, on n'avait pas de réa, on n'avait pas d'indication, on n'avait rien. Et le service de médecine à côté, médecine gériatrique, qui avait les patients qui, eux, étaient positifs, du coup, on pouvait moyen compter sur eux parce qu'ils s'étaient débordés de place, parce qu'ils prenaient les patients en touche gériatrique qui étaient Covid+. Donc on se disait, si on en a un qui l'attrape, qui fait une décompensation grave, on n'a rien. Là, c'était, pour le coup, une bête application du bénéfice-risque dont peut-être l'enjeu éthique, ce n'était pas tellement la décision en tant que telle, mais comment la tenir. Se protéger et protéger les autres. Quel impact sur notre liberté, notre autonomie ? En tant que médecin, comment se positionner face à ces patients ? La personne que l'on prend en charge doit-elle primer sur la collectivité ? Les questions du éthique se mêlent alors à de grands principes philosophiques. L'organisation collective des hommes devrait toujours se ramener à l'homme, en préserver l'autonomie individuelle, tout en assurant la santé de tous. L'ithérapeute nous a donné ici l'exemple d'un service de géronto-psychiatrie, où la seule solution pour garder un vie les plus fragiles est d'isoler complètement les patients, car il n'y a pas de moyens pour eux d'être pris en charge en réanimation. Pourtant, dans ces services de réanimation, moins exposés à la pénurie de matériel, ces questionnements éthiques perdurent sous d'autres formes. Nous sommes allés à la rencontre d'Idriss, qui est interne en réanimation dans un service hospitalier à Dijon. Covid, on mange Covid, on fait tout Covid. Ça prend un peu la tête, ça occupe toutes nos conversations. Et puis, tu culpabilises dès que tu n'es pas en train de te renseigner sur les dernières études, sur les dernières techniques pour ventiler le patient Covid. Donc, en fait, le plus difficile, c'est de s'extraire de tout ça. Et la deuxième chose, c'est quand même, on vit une période de stress. Même si la prise en charge, elle est carrée, on n'est pas hermétique à ça. Parce qu'au début, on a beaucoup parlé du manque de matériel. Et aujourd'hui, on manque de curards. On n'en manque pas vraiment, mais on sait que les stocks sont tendus. Et il y a les recommandations, notamment de la société française d'anesthésie et réanimation, pour diminuer cette consommation. Donc, ça influe notre façon de faire. C'est-à-dire que forcément, le Propofol, notre sédatif de choix, les stocks commencent à être tendus. Pareil pour les curards. Donc, on n'en est pas arrivé au point de rupture. Mais on essaye d'anticiper en utilisant des produits auxquels on est moins habitués, notamment les sédatifs. En fait, tout est perturbé. En médecine, on est carré. On a une façon de faire qu'on applique et on se sent confortable parce qu'on sait qu'on sait faire et on l'a fait mille fois. Pour traiter un sdrat avec les autres médicaments auxquels on n'est pas habitués, ça, ça crée un petit stress, même si aujourd'hui, on ne s'en rend pas vraiment compte. On essaie d'anticiper. Là, on a peut-être l'impression d'être, nous, moins protégés parce qu'on rentre dans une chambre, on rentre dans une autre, on doit toujours penser à l'économie. Donc, même si ça ne change pas pour le moment aujourd'hui, la prise en charge, c'est certain que si ça continue, donc quand on devra, par exemple, comme ils l'ont fait à Mulhouse, mettre des patients dans des blocs opératoires, eh bien, forcément, ça sera une médecine dégradée. Après, ce qui gêne le plus pour la prise en charge, c'est la maladie en elle-même. On rentre moins dans les chambres. On se dit qu'à chaque fois qu'on rentre, c'est un risque supplémentaire d'être contaminé. Avant, tu avais le confort, tu rentrais 15 fois dans la chambre, tu faisais ta petite écho, tu l'auscultais, tu regardais, tu faisais 2-3 réglages. Là, on ne peut plus. Et ça, pour moi, c'est peut-être une perte de chance pour le patient. Comme tu le dis, en anesthésie-réanimation, on a l'habitude de dire que tel ou tel patient n'est pas réanimatoire. Aujourd'hui, la différence, c'est que forcément, devant l'afflux de patients, ça se fait de façon beaucoup plus fréquente. C'est un exercice auquel nous, on est habitués. Peut-être moins dans les services de médecine, où une grande partie des limitations se fait, parce que c'est avant la réa. On nous appelle régulièrement parce que ça doit rester et c'est une décision entre médecins, entre plusieurs médecins. Ce n'est pas un médecin dans son coin qui dit je vais limiter tel patient. Je pense que c'est beaucoup plus difficile pour les autres internes et médecins de spécialité qui, eux, n'ont pas l'habitude de le faire aussi fréquemment. Pour nous, ce qui est compliqué, c'est quand même que c'est des patients qui sont parfaitement conscients, qui sont cliniquement, qui sont très bien. Ça, c'est perturbant parce que tu dois leur expliquer les yeux dans les yeux que non, ça ne sera pas possible. Encore une fois, c'est quelque chose auquel on était confrontés parce qu'il arrive que des patients meurent subitement et qu'on ait besoin d'appeler la famille. On crie au téléphone. Donc, ce n'est pas vis-à-vis de la famille, c'est surtout vis-à-vis du patient parce que les patients, ils savent qu'ils ne pourront pas voir leur famille. Ce n'est pas vraiment le décès qui est le plus difficile. C'est le moment où on augmente les thérapeutiques. Par exemple, quand on les endort, tu leur expliques. Ils font face à un stress que moi, j'avais déjà rarement perçu. Avant, la question ne se posait pas. On leur expliquait on va vous endormir, on va vous intuber, on va vous brancher sur la machine. On faisait ce qu'ils avaient à faire. Et en fait, ce qui est le plus difficile à vivre, c'est de voir dans leurs yeux. Ils se disent « Je suis atteint du coronavirus, on va m'endormir. » Et dans leurs yeux, ils ont peur de ne plus jamais se réveiller et de mourir seuls. Ça, c'est difficile quand même à voir parce qu'on n'avait pas... Peut-être qu'avant, on ne faisait pas attention et que là, ça se produit à une fréquence de façon beaucoup plus fréquente. Sur l'être humain, ça a replacé l'humain au centre du soin. Avant, on faisait tout de toute façon automatique. Tu ne te posais pas forcément les questions, même si tu faisais très attention à mon rapport aux gens, à tout leur expliquer, à les faire comprendre. Là, la période de crise a exacerbé tous les sentiments, j'ai l'impression. Tu dis qu'on ne peut pas se contenter de faire que de la médecine aujourd'hui. Je pense que c'est l'effet de cette crise aussi. Aussi, par l'effet de solidarité, par le regard des gens, tu te rends compte que tu fais un métier qui n'est pas comme un autre. Tous les patients que tu vois, tous les patients que je vois, je me dis « Il y a une famille derrière, il y a des gens qui sont stressés, les patients sont beaucoup plus stressés aussi. » Ça a changé le rapport avec la personne qu'on soigne. Il y a encore énormément de boulot et en même temps, c'est effrayant le boulot qu'il reste à faire parce que c'est des choses qui existaient avant mais en fait, elles ont été exacerbées aujourd'hui. En fait, il va falloir ramer pour retrouver à la fois un système de santé correct et une communication en santé qui tienne la route et qui prenne soin de la population. Ça va prendre du temps. Mais bon, il fallait cette crise pour qu'on s'en rende compte. Malgré les ressources, autant humaines que matérielles, les émotions sont totalement exacerbées pour les patients comme les soignés. Comment continuer un corps à prodiguer les meilleurs soins quand l'environnement ne le permet pas ? La crise bouleverse les habitudes, les profils de patients ne sont plus les mêmes. Il faut redoubler de vigilance pour répondre à l'inquiétude, aux doutes, aux angoisses des patients et des familles. Au plus proche de la mort, derrière les protocoles inconstants et les prises en charge évolutives, ce qu'il reste, avant tout, c'est d'avoir l'humain. C'est ce que nous confie Michèle. Elle exerce dans le domaine des soins palliatifs et de l'accompagnement des personnes en famille. Je crois que l'enjeu principal c'est de pouvoir s'inscrire dans une histoire, c'est-à-dire d'essayer de recueillir à travers la parole propre du patient comment il est arrivé là, qu'est-ce qui est important pour lui et auprès de ses proches, souvent par téléphone, l'importance de la voix qui se substitue habituellement à la rencontre physique, d'arriver parfois en interrogeant l'EHPAD, en interrogeant le service d'origine, à retracer une histoire et pouvoir, au plus près de la personne, dans ce contexte critique, de faire du lien, un lien qui est souvent percuté par cette épidémie et par l'atteinte respiratoire qui coupe le souffle. Mais sinon, ce qui est aussi remarquable dans cette épidémie, c'est que tout le monde se transformait dans ce soin qui est un soin simple, qui est un soin simple sur le plan médical, sur le plan infirmier, c'est un soin d'humanité mais qui est tout près de chacun de nous. Et donc là, bon d'abord, en maladie infectieuse et tropicale, où j'ai commencé ma médecine puisque si je fais du soin palliatif aujourd'hui, c'est sûrement parce que j'ai appris mon métier au moment de l'épidémie SIDA et que dans ce même bâtiment, j'y ai perdu des proches, des très proches et puis j'y étais comme interne. Et donc, on renoue avec cette époque. Et ce qui est remarquable pour moi aujourd'hui en accompagnant tous ces jeunes médecins, c'est que je vois aussi une mobilisation formidable des jeunes soignants au sens large, médecins, non médecins, et qui font tous du soin palliatif. Je vois des spécialistes de la thyroïde, c'était très loin d'eux de soulager une dyspnée. Et bien aujourd'hui, ils se mettent très bien dans l'accueil, dans le soin à ces patients qui souffrent de symptômes, qui nécessitent un soulagement et là où effectivement les soins palliatifs se sont développés avec une expertise, mais une expertise assez simple qui se transmet et qui est accessible à tous. C'était tellement différent de tout ce qu'on connaissait. On a l'habitude de soigner quand même avec les familles, les gériatres, on apprenne l'histoire des patients, des familles, les familles habitent, animent. la chambre, là, il n'y a rien, il n'y a pas un petit stick à lèvres, il n'y a pas un dessin sur les murs, il n'y a aucun signe de présence, il y a le silence, on est tous évidemment derrière nos masques, à même pas pouvoir apporter le sourire qui est caché derrière le masque, donc c'est un vrai problème. Alors ça s'est fait quand même assez spontanément, c'est-à-dire c'était tellement criant comme dimension, souvent, alors heureusement, toutes les formes, même à l'hôpital, n'étaient pas sévères, donc il y avait beaucoup de malades qui appelaient eux-mêmes leurs proches, mais parfois, en maladie infectieuse, je me souviens d'un patient jeune, avec une hémopathie, mais qui avait en plus un tremblement essentiel, on a vu le moment où il ne pourrait plus débloquer son téléphone et donc on anticipait pour savoir quel était le code, parfois on prenait le relais, on appelait les familles depuis les chambres des malades pour qu'ils puissent se parler, parfois le patient n'était plus en mesure de pouvoir parler sous ses 15 litres d'oxygène et puis avec une encéphalopathie hypoxémique, mais on invitait les proches à pouvoir faire ce qu'ils auraient fait s'ils avaient été présents dans la chambre, c'est-à-dire s'adresser à leurs proches malades et en fin de vie, parfois, même sans qu'ils puissent répondre, mais habiter l'espace du temps par leur voix. Les soins palliatifs pourraient se définir par ce qu'il reste à faire quand certains disent qu'il n'y aurait plus rien à faire. Cet accompagnement, avant tout humain, vise à soulager les douleurs tant physiques que morales et tous, nous devons y avoir accès. Mais avec les multiples formes graves que peuvent entraîner le Covid chez les patients, tout l'hôpital est impacté. L'interdiction des visites entraîne un vide relationnel que les équipes soignantes s'attachent à combler. Face à cette limitation des soins pour certains patients en fin de vie, ce soin simple, comme le dit Michel, prend toute sa place dès lors que l'on peut prendre le temps pour le faire. Prendre le temps de faire de la médecine. C'est le plaidoyer de l'ithérapeute qui souligne la difficulté d'intégrer ces questions dans sa pratique quotidienne à l'hôpital. Les soignants se plaignent en permanence, enfin en tout cas, c'est ce que j'entends, qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir à ce qu'ils font, que leur métier n'a plus forcément de sens, qu'ils sont débordés de protocoles, qu'ils ne passent plus de temps avec le patient, etc., et qu'ils n'ont plus le temps non plus de réfléchir à leur prise en charge. Et que toute réflexion, c'est qu'ils vont faire des réunions qui vont être limitées en termes de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter, etc. Donc au final, on discute procédure de soins plutôt que soins tout court, et que réflexivité, que groupe d'éthique, etc. Souvent, c'est des petits trucs qu'on fait en plus si on a le temps parce qu'en plus, dans l'accréditation de l'hôpital, il faut avoir un comité d'éthique, ça fait chic, mais en soi, s'il ne se passe rien dedans, ça ne gêne personne. Je pense que déjà, il y a un premier temps qu'on n'a pas ou plus le temps de prendre qui est celui de se poser et de réfléchir. Ça paraît très idiot, ça fait très bureaucrate d'administration de dire on va faire une sorte de réunion de temps clinique pour réfléchir, mais en réalité, on est débordé de temps de réunion qui ne servent à rien et on a beaucoup de réunions où on pourrait s'en servir pour faire un peu de médecine qu'on n'utilise pas. Donc ça, c'est un premier truc. Ensuite, là, ces quelques années, on voit ressurgir la place de l'éthique en tout cas ou des sciences humaines en médecine et je pense que ça va être un éclairage qui va être important. avant, l'éthique et les humanités s'étaient très liés. Ça s'est un peu perdu au profit de la technologisation, du progrès, du côté très réanimateur technique. Mais le réanimateur très technique, il a aussi à gérer tout le côté décision d'arrêt, d'imitation des thérapeutiques actives, soins palliatifs éventuellement, annonces, etc. Et ça, il y a beaucoup de services de réanimation en tout cas qui ont à cœur d'avoir un moment d'espace où ils peuvent discuter de ces prises en charge-là, discuter de ce que ça fait, Certains auraient laissé penser que nous nous étions installés dans une médecine de guerre, faire au mieux avec les moyens que l'on a. Mais utiliser la rhétorique guerrière est trompeuse. Nous ne sommes pas en guerre, mais en crise. Pourtant, ces crises ne sont pas nouvelles, mais l'avancée des technologies, puis la puissance des outils diagnostiques, les thérapeutiques innovantes, masquent les souvenirs de ces périodes noires. Alors, le sentiment d'impuissance de ces soignants qui ne sont pas des héros, ressurgit, revient en force. Face au manque de moyens matériels, nous nous confrontons à une médecine dépourvue, et cela provoque un bouleversement intime. Dès lors, la violence de la mort, l'angoisse de la contamination, le sentiment de dépassement n'en sont qu'exacerbés. Former les soignants à la réflexion éthique permet donc de se recentrer sur sa propre humanité, sur celle des personnes soignées, et de faire face aux difficultés inhérentes, ou non, à la pratique du soin. Il faut remettre les sciences humaines au cœur du métier, penser et réfléchir la mort et la maladie, comme des aléas de la vie contre lesquels nous pouvons parfois aider et surtout accompagner. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous, et à bientôt pour de nouvelles transmissions. Sous-titrage ST' 501